Bonjour. Nous sommes dans la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. C'est une cathédrale à Amiens, dans le nord de la France. C'est beau, hein? Je vais vous parler du féminin des adjectifs. Le féminin des adjectifs, jenský rod některých přídevných mén, the feminine form of some adjectives. Les adjectifs ont, ont, ont. Il est bon, ont, ont. Elle est bonne. Il est bon, elle est bonne. On, ont. Bon, bonne. Il est mignon. On, on. On, on. Mignon. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Il est mignon. Elle est mignonne. Maintenant, les adjectifs ont, eux. Il est heureux. Heureux comme bleu, eux. Heureux. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Heureux. Heureuse. Il est malheureux. Il est malheureux. Elle est malheureuse. Il est précieux. Elle est précieuse. Il est précieuse. Et puis le mot gentil. 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 Il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Elle est gentil. Il est gentil. Il est gentil. C'est pour le féminin et le masculin des adjectifs. Il est gentil. Il est gentil. levels. Nonel. Nous. 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 Hierux. Starý, old, you Záleží na tom u mužského rodu, jestli podstavné jméno, které přijde potom, začíná na souhlásku nebo samohlásku. The point is, the masculine form is different based on whether the noun that comes after this word, after this adjective, whether the noun starts with a vowel or a consonant. Donc, pour le masculin, il y a un beau livre, ou, 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 beau, lire, consonne, l, lire, consonne, beau, lire. Enfant, en, 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 voyel, jestli podstavná, samohláska, en, enfant. Un beau enfant, non, un bel enfant. Un beau livre, un bel enfant. D-E-L, bel enfant. Féminin, bel, D-E-L-E, une belle maison. Un beau livre, un bel enfant, une belle maison. Nouveau. Un nouveau magasin. Un nouvel atelier. Nouveau magasin. M-m-m, magasin, consonne. Nouveau magasin. A-A-A, atelier, voyel. Un nouvel atelier. Féminin, une nouvelle revue. Une nouvelle revue. Et maintenant, vieux. Un vieux film. E-E, bleu, vieux. Un vieux film. Ami. A-A-A. Un vieux ami. Un vieux ami. Vieux ami. Féminin, facile. Une vieille ami. I-L-L-E. Vieux ami. Donc, un beau livre. Un bel enfant. Une belle maison. Un nouveau magasin. Un nouvel atelier. Une nouvelle revue. Un vieux film. Un vieux ami. Une vieille ami. Why? Why does this sound so strange? Well, this basically developed because at one point, before consonant sounds changed and the weird LLL or the LLL that's at the end of the word hill, for example, hill, O-O-O. It's not LLL, like. It's LLL, hill. The LLL, kráľová LLL. L et I étaient bizarres à la fin. These two sounds, at the end, before a consonant, were a bit weird and they changed, they evolved, so they became this beautiful trift song in beau, nouveau, just et au. And in VU it just, something happened, so basically it's because it used to be like before the vowel and then the ending, the weird L sound changed, changed into a vowel, b-a-u-e-au, matinal se u-u-u. It changed a lot, so now we've got a different spelling, a completely different pronunciation because it evolved even more, but before a constant, like before a vowel, it got stuck midway, so it stayed as it used to be many centuries ago because the vowel helped, it linked, and if it links, it stays, it doesn't change so much, so basically it's weird now because some parts of the language evolved and some of them didn't, so now it's a huge mess, but it's a rule, you just need to, you just need to study the rule, sorry, just remember it with examples. Ok, merci beaucoup, c'est tout pour cette vidéo. et C'est parti.